S'il est impossible de comparer les talents d'hier et d'aujourd'hui, le fait est que Juan Manuel Fangio a si profondément dominé son temps que seuls Schumacher et Hamilton ont réussi à battre son record de 5 titres mondiaux, plus de 45 ans après qu'il l'a établi. Titré avec Alfa Romeo en 1951, il rate le titre en 1952 à cause d'une blessure. A son retour, il mène la vie dure aux dominants de Ferrari en offrant la première victoire de Maserati à Monza. En 1954, il change de bord en courte saison chez Mercedes et devient le seul pilote de l'histoire à gagner un titre avec deux constructeurs différents lors d'une même saison. Suite à son sacre en 1955 et le départ de Mercedes, c'est avec Ferrari qu'il est sacré en 1956. Il revient chez Maserati pour gagner son dernier titre en 1957 au sommet d'une saison de domination légendaire. Un record inatteignable de 5 titres avec 4 constructeurs différents et 2 places de vice-champion du monde en cette saison. Inutile d'expliquer pourquoi Juan Manuel Fangio est le plus grand personnage de l'histoire de la Formule 1. Merci.